Notre envoyée spéciale à Zerot, Pauline Godard, qui se trouve donc tout près de la bande de Gaza. Il y a encore des tirs depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien. Pauline, la situation en fait est très tendue. Oui, la situation est extrêmement tendue. Je ne sais pas si vous entendez, à plusieurs reprises, on entend ces boums derrière nous, ces roquettes qui sont tirées depuis la bande de Gaza et également ces frappes israéliennes meulées tout au long de la journée. On a pu constater une intensification de ces frappes, notamment du côté israélien. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés à Zerot, on a pu voir qu'un bâtiment avait été endommagé. Il y avait encore de la fumée qui sortait de ce bâtiment. Ce qui nous a frappés particulièrement, c'est quand nous sommes rentrés dans Zerot, on a pu voir une ville fantôme. On a croisé en tout et pour tout deux habitants. La plupart des gens ont fui la ville ou se tairent chez eux par peur des roquettes lancées depuis la bande de Gaza. Quand on a voulu sortir de la ville par la sortie sud, on s'est retrouvé face à des militaires qui nous ont expliqué qu'il fallait rester ici puisqu'une opération militaire était en cours au sein de la ville de Zerot. S'agissait-il d'un infiltré ? Sans doute, mais pour le moment, l'armée ne confirme pas. Nous avons essayé bien évidemment de recouper ces informations, mais là, pour l'instant, l'armée ne préfère pas s'exprimer en ce qui concerne ce qui s'est passé tout à l'heure à l'intérieur de Zerot. Ce qui est sûr, c'est que quelque chose s'est passé, mais quoi exactement ? Comme je vous le dis, difficile d'avoir des informations précises dans ce genre de situation. Je vous le disais, donc, on a pu aussi constater ces tirs de roquettes depuis la bande de Gaza puisque nous sommes à moins de 1 km. On a entendu également des tirs, de fusils. On nous a expliqué que peut-être, apparemment, une personne avait voulu s'infiltrer par les airs, comme ça a été le cas samedi, que cette personne aurait été abattue. Je mets bien sûr toujours ça au conditionnel. Je peux vous dire également que la ville d'Ashkelon, qui se trouve à quelques kilomètres d'ici, a plusieurs fois été visée également par des roquettes. Alors, il faut savoir que le dôme de fer fonctionne ici, bien sûr, à environ 90%. C'est pour ça que parfois des roquettes arrivent, parfois, à s'abattre sur Israël. Et c'est pour ça également qu'on peut constater à l'heure actuelle qu'au moins 12 personnes ont été blessées à Ashkelon, selon les services hospitaliers.